– Sous-titrage Société Radio-Canada pour mettre leurs forces en commun et pour rappeler que la pollution touche également l'océan. On en parle avec notre invité dans un instant, Philippe Barre, le co-formateur de Darwin. Du sport également au programme sur TV7, comme chaque lundi, on va parler handball, danseau sportif avec le MHB. Les filles de Mérignac sont en play-off avec comme objectif d'accrocher l'élite, mais vous verrez que pour ça, il faut repenser l'organisation du club. Dans Top Rugby, retour sur la précieuse victoire de l'UBB face au stade français. C'était ce week-end, Mathieu Dalzevaux reçoit Mathieu Jalibert, titulaire pour la première fois cette saison à Chabon. Il sera donc l'invité de Top Rugby ce soir et tout de suite, les titres de votre journal. Les compteurs Linky face à la justice aujourd'hui. 20 tribunaux, dont celui de Bordeaux, ont été saisis par des particuliers objectifs de ces plaignants de faire reconnaître légalement le droit à refuser ces compteurs nouvelle génération. PIM, c'est une entreprise bordelaise née en 2017, dont l'objectif est de redistribuer 50% des frais bancaires des commerçants à des associations caritatives. La Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, qui fête d'ailleurs cette année ses 35 ans, vient de rejoindre la liste des associations bénéficiaires. On vous explique comment ça marche dans ce journal. C'est une science qui promet de nouvelles frontières. L'intelligence artificielle est frais et fascine. Et pour mieux la comprendre, un forum est organisé demain au Anger 14. Ça s'appelle Naya et on vous fera revivre l'événement demain soir sur TV7 pour une édition spéciale. La météo, ce mardi, les nuages dominent dans la matinée avant de laisser place à de belles et agréables éclaircies qui devraient réchauffer l'atmosphère entre 12 et 13 degrés pour les maximales du jour en Gironde. Mais d'abord, ces annonces qui viennent de tomber au lendemain d'un regain de violence lors des manifestations des Gilets jaunes. Ce week-end, Edouard Philippe, le Premier ministre, vient en effet d'annoncer que l'actuel préfet de police de Paris, Michel Delpouèche, est limogé. Il est remplacé par le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Et par ailleurs, les manifestations sont désormais interdites à Paris. Sur les Champs-Elysées, place du Capitole à Toulouse, mais également à Bordeaux, sur la place Péberlan. Place qui, vous le savez, concentre les débordements chaque week-end depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. La pause des compteurs, l'Inqui, devant la justice. Aujourd'hui, 20 tribunaux de grande instance, dont celui de Bordeaux, ont été saisis en référé par des particuliers qui refusent donc la pause de ces compteurs dits intelligents au nom du respect de la vie privée, mais aussi du droit à la santé. Une action collective qui regroupe à Bordeaux 206 requérants. Dominique Parmentier. Les avocats des 206 requérants demandent au juge des référés que les installations de compteurs soient suspendues ou, selon les cas, remplacées par un compteur, je cite, « plus simple et plus sûr ». Pour eux, le compteur Linky, avec toutes ces données personnelles exploitées par Enedis, est une atteinte à la vie privée. Mais pour Maître Urmic, c'est surtout un risque pour la santé. Parmi les 206 requérants, il y a des gens qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle l'hypersensibilité, qui fait qu'ils sont totalement allergiques à ces champs magnétiques et qui font médicalement. Nous produisons des certificats médicaux disant que l'électrosensibilité est une véritable maladie, qui fait que ces gens-là ne sont pas à même de pouvoir accueillir chez eux ce type de compteur. C'est surtout le principe de précaution. Nous avons des études médicales que nous produisons devant le jury référé, notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui fait qu'une autorité, qui dit qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur les conséquences sanitaires de la pose des compteurs Linky. Il n'y a pas plus d'effets significatifs du compteur Linky que d'autres objets du quotidien, porteurs de courants ou d'ondes électromagnétiques, affirme l'avocat d'Enedis. Tels que le babyphone, les prises de smartphones, la télévision, les plaques à induction, le Wi-Fi, les boxes utilisent les mêmes courants en permanence et diffusent dans la maison. Et donc, il n'y a pas de démonstration à l'heure actuelle que l'ajout d'un compteur Linky vienne augmenter significativement les champs magnétiques qui, d'ores et déjà, sont dans toutes nos habitations. Enedis ne conteste absolument pas la maladie des personnes qui sont électro-hypersensibles, mais elle dit qu'il n'y a pas de démonstration et elle s'est attachée à le vérifier, notamment avec toutes les agences, sur le fait qu'il puisse y avoir une nocivité particulière de Linky. Enedis continuera donc à installer des compteurs Linky. Une obligation légale, rappelle-t-il, au nom de la transition énergétique et de la maîtrise de la consommation, avec un objectif de 80% d'ici 2021. Le juge des référés rendra, lui, sa décision le 23 avril prochain. Et puis, justice, toujours deux gilets jaunes, a été jugée aujourd'hui en comparution immédiate. 27 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre des manifestations de samedi. 21 l'ont été dans le cadre du défilé des gilets jaunes. Et parmi elles, deux étaient donc jugées cet après-midi, notamment pour violences envers personnes dépositaires de l'autorité publique. Cinq autres gardes à vue ont été prolongées hier soir. Journée de grèves interprofessionnelles prévues demain partout en France, à l'appel de plusieurs syndicats. La mobilisation devrait s'élancer de la place de la République, à Bordeaux, à 11h30. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans les écoles. Entre 150 et 200 établissements seront fermés en Gérondes ce mardi, selon les syndicats et les réseaux TBM et SNCF. Eux, ne devraient pas être impactés. Le littoral se prépare à une éventuelle marée noire après le naufrage du cargo Grande-D America au large de La Rochelle. Un comité d'experts a estimé ce dimanche que les nappes d'hydrocarbures ne toucheraient finalement pas les côtes françaises. Ce début de semaine, comme cela avait été annoncé, les opérations de dépollution se poursuivent avec l'arrivée d'un nouveau navire sur la zone du naufrage. On en parle avec notre invité dans un instant, c'est Philippe Barre, un des cofondateurs de Darwin. Un nouveau moyen de paiement solidaire vient de faire son apparition. Ça s'appelle PIM et c'est une application qui permet lors de vos achats de faire un don simplement. Exemple avec la banque alimentaire de Gironde avec Christophe Chavannot. Aidez de votre smartphone, ouvrir l'application PIM, réglez vos achats chez les commerçants partenaires et c'est un don qui va directement à une association désignée, comme ici la banque alimentaire de Gironde, qui par ce biais s'ouvre de nouvelles perspectives de ressources plus que jamais nécessaires. Des besoins alimentaires, on en a. Deuxième chose, on a besoin de bénévoles parce que pour faire fonctionner un outil comme celui-ci, on en a également besoin. Et puis la troisième chose, on a besoin de moyens financiers. On est heureux d'être dans son tour de table pour aller récupérer, on va dire, des formes de paiements solidaires faits par des acheteurs dans les commerces bordelais en particulier. Un paiement solidaire qui vient donc compléter les dons classiques mais qui aujourd'hui ne sont plus suffisants face à la demande croissante des 19 000 bénéficiaires hebdomadaires. On sait qu'on est au bout de ce que l'on peut espérer de la part des moyens publics parce que le contribuable que nous sommes tous trouve qu'on est déjà lourdement sollicité. Et donc on va essayer d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut plus forcément attendre des outils traditionnels en matière d'accompagnement financier. Et donc cet outil PIM s'inscrit dans cette volonté de diversification de nos ressources. À ce stade, on ne sait pas si c'est 3, 5 ou 10 000 euros que l'on pourrait récupérer mais quel que soit l'euro que l'on récupérera, il sera bienvenu. La banque alimentaire appelle d'ailleurs à une journée de collecte unique dans 8 hypermarchés de la métropole bordelaise pour un besoin immédiat de conserves de viande, de légumes, de poissons et du riz le samedi 30 mars prochain. L'intelligence artificielle promet d'être au cœur de notre vie quotidienne. Dans quelques années, un forum est consacré au sujet. Ça s'appelle Naya et ça se passe demain au Hangar 14 à Bordeaux organisé par le groupe Sud-Ouest et Suez. Et TV7 vous fera revivre l'événement toute la soirée lors d'une édition spéciale. Demain soir, alors quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle ? Écoutez la réponse de Guillaume Vasse. C'est stratégique parce que ça traverse absolument tous les secteurs. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux éthiques, il y a un bouleversement des organisations, il y a notre système juridique qui est impacté, il y a la façon dont on produit, la façon dont on sert nos clients. Toute l'économie est impactée par l'intelligence artificielle. Ça va être très pratique, très pragmatique, très orienté autour des cas d'usage. On va avoir plein de témoignages. On a une quarantaine de speakers qui vont défiler toute la journée et qui vont venir témoigner de la réalité, de l'intelligence artificielle, de son potentiel et de ses enjeux. Voilà, Naya, ça se passe donc demain au hangar 14. Et c'est à revivre sur TV7 à partir de 18h demain soir. Le sport avec le football est une première mitigée pour le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paolo Souza. Les Bordelais ont dominé Rennes dimanche au stade Matmut grâce à un but de Camano avant d'être rejoints dans les arrêts de jeu. Score final donc 1 partout. Les Mariners blancs sont donc toujours 13e au classement de la Ligue 1. Et puis on parle rugby avec vous, Mathieu Dalzobo. Bonsoir. Alors pour l'UBB, c'était une victoire difficile, mais précieuse face au stade français ce week-end. Oui, on l'avait dit, le stade français qui est l'une des meilleures équipes à l'extérieur, meilleure défense du championnat et qui était à la lutte aussi avec l'Union Bordeaux-Bègle pour rester dans le top 6 pour la qualification pour les phases finales. Eh bien, c'est une équipe de l'Union Bordeaux-Bègle solide, notamment en conquête. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'attaquer contre Grenoble et puis de faire confiance aux avants qui ont fait le boulot samedi, notamment en mêlée fermée face aux Parisiens. Pour l'emporter, c'est une victoire précieuse, Raphaël, parce que ça permet à l'Union Bordeaux-Bègle de rester dans le top 6 à la quatrième place. J'allais dire au chaud, pas vraiment, parce que derrière, c'est très, très, très serré dans ce championnat. Donc, ce qui est important pour l'Union Bordeaux-Bègle, c'est de rester invaincu à domicile. C'est ce qu'ont fait les joueurs de Joe Worsley. Il faut maintenant prendre des points à l'extérieur. Vous allez en parler ce soir avec votre invité. Oui, Mathieu Jalibert qui enchaîne. Troisième match pour Mathieu Jalibert. Vous le savez, il a été blessé pendant plus d'un an après son passage en équipe de France. en an d'absence et il fêtait sa première titularisation à Chamban d'Elmas ce samedi. Il a joué le match entier, donc il est en train de monter en puissance. Ça, c'est de bon augure, évidemment, pour la fin de saison de l'Union Bordeaux-Bègle. Et il nous a manqué. C'est un joueur qu'on aime bien, très sympathique. Donc, il sera avec nous tout à l'heure, justement. On aura plein de sujets à aborder avec lui et notamment aussi le sujet délicat de l'équipe de France. Il y a un sujet délicat pour le 15 de France. Merci beaucoup, Mathieu Dalzevon. On vous retrouve donc sur TV7, ici, tout à l'heure, dans Top Rugby. Un point sur la route des travaux d'entretien entraîne la fermeture de la Rocade cette semaine. Et première fermeture, c'est dès cette nuit, entre 21h et 6h du matin, dans le sens extérieur, entre Bruges et Aisines. La déviation se fera par le sens intérieur. Et puis, en raison de travaux sur les installations portuaires de Royan, le trafic des bacs entre Royan et Le Verdon est interrompu depuis ce matin. Et jusqu'à vendredi, le temps du chantier, une navette de substitution est mise en place uniquement pour les piétons et quelques vélos aux mêmes heures de traversée que d'habitude. En 2013, Alain Douniac et sa fille Yannick ont ouvert leur magasin nature et limousin à Limoges. Une savonnerie artisanale et familiale qui veut s'étendre au-delà de la région. C'est à découvrir demain dans Mode d'emploi. On regarde tout de suite un petit extrait. Alain Douniac est le dernier à avoir rejoint l'entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le laboratoire et fabrique tous les produits de nature et limousin selon les méthodes enseignées par son père. On a notre matière grasse. On a donc notre soupe de soude, qui est le principe. On met tout à la même température. On ne chauffe que pour assurer un mélange. On fait notre mélange. Une fois que le mélange est fait, on a un savon. Et après, on y met tous nos additifs. On peut utiliser des argiles, des infusions. On peut utiliser différents types de choses qui sont naturelles. Le miel vient d'ici. Les châtaignes sont ramassées dans le jardin. On ne peut pas faire circuit plus court que ça. Un circuit court qui fait marcher le commerce local et aide à promouvoir les producteurs de la région. On essaye au maximum de travailler avec des gens qui sont juste à côté. C'est l'idéal. Et puis, c'est la logique de ce type d'entreprise. Voilà. Tout de suite, restez avec nous sur TV7. On va reparler du naufrage du cargo. Le grand dé américain, vous le savez, une marée noire menace notre littoral girondin ainsi que le littoral charentais. Et les associations ont décidé de s'unir pour regrouper leurs forces face à cette menace. On en parle avec Philippe Barr. Dans un instant, c'est le cofondateur de Darwin. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada